... Nous repartons une dernière fois dans les rues du Vieux-Lille pour réaliser avec Kevin, un ami d'enfance de Florent, et son binôme Côté Sale, une recette très appréciée dans le Nord et traditionnellement à la carte de tous les restaurants de quartier. Il s'agit de la tarte à la bière. Et comme l'indique son nom, l'ingrédient principal de cette tarte se trouve... à la cave. ... ... Une fois arrivé chez lui, Kevin peut rassembler les ingrédients et se lancer dans la préparation de la tarte, qui a un petit goût d'enfance. C'est une recette que je tiens de ma mère. Mes parents tenaient à l'estaminé. Et du coup, le vendredi, j'étais commis de fils pour les pâtisseries. Et du coup, je faisais de la tarte à la bière, du flan chicoré, de la tarte pomme, pain d'épices. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Je fais cette tarte régulièrement, dès que j'ai des copains qui viennent. La cuisine, pour moi, c'est un partage. Après le sucre et les oeufs, on va mettre la farine pour la pâte. 550 grammes précisément, ainsi que 400 grammes de beurre ramolli et une pincée de sel pour une pâte sablée classique, quoique bien beurrée. C'est les proportions de la pâte de ma mère, qui aime bien le beurre. On ne va pas se cacher, mais en même temps, on dit souvent que le beurre, c'est la vie. La prochaine étape est de la laisser reposer, ce qui va faire qu'elle ne collera plus et on pourra la travailler au rouleau facilement. Et voilà. Elle est toute prête. On fait une belle boule. Et donc ensuite, on laisse la pâte se reposer quelques heures au frais, tout simplement. Et maintenant, on va faire l'appareil. Un appareil composé notamment de 3 oeufs entiers et de vergeoises. La vergeoise, en fait, c'est du sucre régional qui est fait à base de betterave à sucre. Parce qu'on a une région qui est très productrice de betterave à sucre. Il y a deux couleurs de vergeoise. Il y a de la blonde ou de la brune. Celle-ci est blonde. La seule différence entre les deux, c'est tout simplement que la brune est plutôt réfiée que la brune. Kevin en utilise 120 grammes et intègre maintenant 20 cl de cet autre produit phare de la région, qui fait toute la singularité de cette recette, la bière. Pour la recette, on peut vraiment prendre n'importe quel type de bière. Moi, je préfère avec la bière brune parce qu'elle a un peu plus de goût. Elle va être un peu plus chocolatée, celle-ci. C'est ça que je cherche aussi dans le goût. Kevin mélange l'ensemble des ingrédients au mixeur, réserve l'appareil et sort la pâte sablée bien refroidie du réfrigérateur pour l'abaisser. Honnêtement, c'est là où on se dit qu'il faut qu'on fasse plus de sport dans le nord. C'est aussi pour ça qu'on ne fait qu'une fois tous les deux mois, ce qu'il faut faire à la pâte. Ensuite, on présente les moules. Une fois la pâte étalée à 6 mm d'épaisseur, il va foncer son moule à tarte. Là, j'ai juste mis du riz pour dire d'apaiser, d'éviter que la pâte se soulève lorsqu'elle va cuire. Donc on enfourne notre pâte pendant 10 minutes pour l'après-cuisson. A 160 degrés, et 10 minutes plus tard, la pâte est légèrement dorée et peut être garnie. On étale de la vergeoise. C'est un peu comme une tarte au sucre, mais c'est de la vergeoise. Et on verse l'appareil sur la vergeoise. Alors, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a l'impression que c'est un flan. Mais lorsqu'elle va se refroidir, elle va se solidifier. Allez, il faut laisser encore une petite demi-heure, la laisser se refroidir, ça va redurcir, ça va tout va retomber un peu, elle va se mettre en place. Et après, on en fait ce qu'on veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501